On va continuer avec ici une presse orientée Spring Framework 6 donc on ne va pas parler de NITI on va parler de plein d'autres choses Spring Framework 6 et puis un peu de 6.1 un peu ce qu'on est en train de préparer et de réfléchir Déjà je vais vous parler un peu de la timeline de support parce qu'on a fait une nouvelle version majeure donc c'est quelque chose à regarder aussi de votre côté Je vais vous parler des upgrades de Bayesian qu'on a fait, des nouvelles fonctionnalités et puis les thèmes sur lesquels on est en train de travailler ou de planifier pour la version 6.1 qui arrive en novembre prochain Côté timeline pour le support sur le site spring.io si vous ne le savez pas pour chaque projet on a travaillé toute l'équipe à avoir un affichage des données de support claires pour chaque génération de chaque projet pour vous permettre d'appréhender de prévoir le mieux possible vos montées de version vos upgrades dans vos projets et c'est le but En plus tout le portfolio Spring on est tous passés à des releases calendaires avec même des jours fixés dans le mois Donc typiquement la version Spring Framework 6.0 GA plusieurs mois à l'avance on savait que ça allait être le jeudi tel jour de tel mois parce qu'on visait le mois et après on n'avait plus trop le choix parce qu'en fait on a tellement de projets qui ont une dépendance les uns avec les autres qu'on est obligé d'arriver sur un système comme ça assez défini Alors ce qui se passe du coup pour la version 5.3 côté Framework on a du fin de support open source en fin 2025 fin de support commercial fin 2026 ça c'est pour la version 5.3 pour la version 5.2 on est déjà dans le support commercial le support open source est dépassé et le support commercial arrive fin 2023 et pour 6.0 on démarre sur un nouveau cycle avec 6.0 6.1 et 6.5 qui arrive c'est prévu le 15 novembre 2023 donc ça c'est très mort vu que c'est la brique une des plus briques les plus basses de notre écosystème il y a plein d'autres choses qui se basent dessus on est souvent très généreux avec le support parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de projets et plein plein de choses qui se basent dessus pour Spring Boot pour Spring Boot c'est différent puisque Spring Boot on a tous les projets Spring plus on a aussi une approche avec les librairies tierces ce qu'on cherche absolument à faire c'est que quand vous passez de Spring Boot 2.7.1 à 2.7.2 et bien dedans nous pour le dependency management on veut faire que des mises à jour de maintenance sur toutes les dépendances qu'on gère parce que le but c'est que vous puissiez changer la version et recompiler et c'est parti pas de changement de code c'est juste du bug 6 et pareil pour les dépendances et quand on monte de 2.6 à 2.7 par exemple sur une version mineure là on peut faire des upgrades un peu plus costauds côté de nos dépendances et ça c'est un peu plus du cas par cas selon les projets mais on cherche toujours à avoir le moins possible de disruption pour les projets et version 3 généralement on fait on raise un peu la baseline sur les dépendances donc là actuellement sur Spring Boot 2.7 la fin de support OSS elle est prévue pour fin de cette année donc pour fin novembre un truc comme ça j'ai plus exactement la date en tête qui coïncide aussi avec 3.0 avec 3.0 puisque la 3.1 arrive dans quelques mois alors niveau avril-mai on a des releases qui sont tous les 6 mois à peu près pour Spring Boot donc c'est le support qu'on a de prévu qui sera peut-être étendu sur la 2.7 en fonction des retours de la communauté pour l'instant l'adoption se déroule plutôt pas mal sur Spring Boot 3 et puis il y a une pression aussi on la sent tous de l'écosystème d'une manière générale avec les civilises les projets qui grèdent les rythmes de release qui ont tendance à s'accélérer un peu donc si l'autre fois dans un podcast j'écoutais un podcast de l'écosystème Java quelqu'un qui disait que plus ça va plus les entreprises il faut que les upgrades ce soit le plus possible le plus facile le moins douloureux possible et le plus automatisé possible parce que plus ça va aller plus le rythme s'accélère y compris sur le JDK on le voit les choses sont bien accélérées donc c'est la tendance de notre écosystème mais c'est là dessus qu'il faut qu'on travaille en tant que développeur aussi donc voilà et donc pour préparer une upgrade à Spring Boot 3 si vous êtes concerné du coup il y a plusieurs étapes et on a vraiment travaillé sur toute la majeure Spring Boot 3 avec ce cas en tête toujours ce qu'on conseille toujours c'est de faire des upgrades déjà de version mineure de manière incrémentale donc si vous êtes sur 2.5 sautez pas à 2.7 ou à 3 ça devient vraiment mineur par mineur 2.5 2.6 2.6 2.7 et à chaque fois on a des migration guides sur GitHub dans la partie Wiki qui listent vraiment les gros changements les choses à faire attention si vous avez tel problème etc et si vous dans votre cas pendant un upgrade vous avez rencontré un problème qui est générateur de frustration ou de temps perdu il ne faut pas hésiter à nous le reporter via Gitter ou via un ticket et nous c'est facile de modifier le Wiki même plusieurs mois après coup tant que ça peut servir à l'écosystème on le fait on le fait on le fait on le fait bien évidemment donc une fois que vous êtes à la dernière à la dernière mineure de la 2 c'est à dire 2.7 et que vous êtes sur vous pouvez ensuite aller sur Java 17 là vous êtes vraiment au plus proche de Spring Boot 3 puisque tout ce qui vous reste à faire c'est vérifier les dépréciations éventuelles dans votre code qui ont été relevées par Spring Framework ou d'autres projets Spring et puis vérifier votre application properties donc là il y a beaucoup d'IDE qui le supportent VS Code Eclipse IntelliJ avec la version si vous avez une licence que vous pouvez gagner ce soir vous avez le support des clés de configuration qui vous diront parce qu'en fait Spring Boot envoie des métadonnées avec Ligard avec quelque chose qui est réutilisé par les IDE pour qu'ils puissent savoir que telle clé a été dépréciée la nouvelle c'est celle-là donc dans beaucoup de cas c'est à la portée d'une autocomplétion de changer la clé ou sinon ça vous dit attention d'aller voir tel morceau etc. donc ça ça vous aide beaucoup et sinon on a même une dépendance qui s'appelle le je ne sais plus le Properties Migrator un truc comme ça en fait vous pouvez l'ajouter à votre application et ça va au démarrage ça va vous dire toutes les clés qui sont ça va vous migrer automatiquement les clés au runtime et ça va vous dire toutes celles qui sont dépréciées quels changements il faut faire et pendant votre migration comme ça pendant votre upgrade vous le laissez et puis quand vous êtes bon vous l'enlevez et puis voilà donc ça permet de faire démarrer de ne pas passer du temps à juste faire des clés de compte avant d'avoir quelque chose qui démarre ça vous permet de démarrer plus vite et puis de rentrer dans le dur du sujet et une fois que vous êtes là on a un biais de blog qui est dédié qui est ici dans ma présentation vous le retrouverez qui est écrit par PhilWeb où on explicite un peu plus les choses comment aborder Spring Boot 3 sachant que le gros de votre travail ce sera les baseline upgrades et les baseline upgrades la première ça a été Java 17 donc à l'époque pour revenir un petit peu à l'époque où on a annoncé la baseline Java 17 et Jakarta i9 comme prérequis pour Spring Framework 6 c'était en septembre 2021 Java 17 sortait quelques jours après et on a été reçu un peu fraîchement par l'écosystème y compris par pas mal d'analystes du milieu parce que parce que c'est soi-disant parce qu'à l'époque en tout cas c'était vu comme osé les entreprises n'allaient pas bouger ça n'avait pas de sens etc et en fait il faut dire qu'à l'époque on avait on commençait on avait commencé le développement de Spring Framework 6 mais on en était quand même assez loin d'avoir fini la première milestone elle est sortie en décembre 2021 donc déjà trois mois après et quelques mois plus tard mars 2022 c'était le tour de Java 18 déjà ensuite il y a eu septembre 2022 Java 19 nous on était à la M6 milestone 6 de Framework 6 et on a fait notre première release candidate en octobre 2022 donc c'était déjà Java 19 et quand on a fait notre GA en novembre 2022 Java 20 arrivait en mars 2023 donc finalement pendant ce temps là parce qu'on a eu du travail à faire pendant ce temps là les versions de Java se sont enchaînées et mine de rien l'écosystème entre temps il a bougé il y a beaucoup de projets qui ont aussi dit qu'il était temps de changer de baseline autre que Java 8 et puis il faut le dire là Java 17 il y a des apports de runtime il y a des apports au niveau langage il y a des apports au niveau librairie au niveau JDK la lib de base il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour les développeurs et concrètement tout simplement pour l'équipe Spring pour l'équipe Spring si on passait en baseline si on restait en baseline Java 8 et sachant qu'une majeure généralement on les fait durer quoi 3, 4, 5 ans au moins je sais pas je sais pas dans 5 ans quelle version Java on en sera on aurait dû faire un grand écart entre Java 8 et Java 32 ou je sais pas quoi ça avait moins de sens en termes de d'écosystème et de maintenance et puis aussi en termes en termes d'équipe au sens large Spring on s'est dit que c'était pas forcément rendre service à l'écosystème Java que de 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 servir d'excuse peut-être à beaucoup de gens qui disaient on peut rester sur Java 8 regarder Spring j'ai encore à Devox j'avais discuté avec des personnes à ce sujet là et j'avais eu peur de me faire un peu engueuler et j'ai des gens qui sont venus me voir en disant oui à propos alors la baseline c'est Java 17 c'est ça je dis bah oui je commence à expliquer non mais ça me va très bien c'est en interne dans ma boîte j'avais poussé pour Java 17 pour notre upgrade et c'est pas moi qui ai eu le dernier mot ça a été Java 11 et maintenant ils l'ont dans l'os on devra passer en Java 17 de toute façon ok il y a eu aussi ce feedback là d'entreprise où ils savaient pas trop où aller et puis des fois les frameworks les librairies peuvent servir un peu d'arbitrage sans le vouloir mais voilà on pense en tout cas que c'était une bonne décision cette baseline et aujourd'hui l'adoption en tout cas de notre point de vue alors des chiffres qu'on a qui sont pas voilà qui sont pas les chiffres des stats que les idéaux peuvent avoir mais nous c'est par rapport à StartSpring.io et d'autres choses l'adoption Java 17 pour nous elle est pas elle est pas mauvaise du tout c'est plutôt bien pris par l'écosystème et en permanence on teste c'est un exemple du build framework sur notre CI concourse où on a tout le temps des pipelines en parallèle avec alors ça c'est peut-être daté peut-être que Java 18 on l'a plus et on a on a on a on a d'autres versions on se débrouille toujours pour avoir des pipelines parallèles et tester en avance les versions de Java etc. pour être sûr que notre test suite passe avec différentes versions de Java tout en compilant toujours avec la baseline l'autre aspect aussi voilà qui sont les plus aspects les plus importants en termes de migration d'application d'upgrade c'était c'était Jakarta donc oui il y a un changement de namespace de Java X à Jakarta donc ça veut dire que si vous êtes sur Spring Boot 3 Spring Framework 6 vous devez avoir Java 17 et vous devez utiliser l'écosystème Jakarta alors ça c'est pas aussi simple que juste d'un point de vue framework et d'un point de vue écosystème c'est pas aussi simple que juste faire un rename des packages parce qu'il y a tout un écosystème à bouger il y avait des librairies qui supportaient pas encore Jakarta il y avait beaucoup de choses il y avait beaucoup de choses à synchroniser voilà mais l'écosystème Java il est plutôt sain ça s'est bien passé et puis ça ça nous permet nous de nous mettre sur le bon chemin pour profiter des prochaines évolutions des specs et on l'a fait au niveau framework au niveau de tout l'écosystème Spring et au niveau de Spring Boot voilà quand c'était déjà adopté c'était facile donc quand on a démarré la première branche de Spring Boot 3 on a viré plein de supports parce qu'il y avait plein de choses qui ne marchaient pas avec Jakarta dans l'écosystème donc on est allé toquer à des portes on a aidé quand on pouvait et naturellement l'écosystème de toute façon c'était le moment où les gens y allaient on a remis réintégré le support de tout ce qu'on pouvait et aujourd'hui on est vraiment complet donc voilà c'est une chose peut-être en parallèle ça dépend des entreprises mais peut-être en parallèle des étapes de migration que je disais tout à l'heure si en interne vous avez des libres internes qui utilisent JavaX voilà il faut prévoir le coup il faut se débrouiller avec vos équipes internes pour qu'il y ait les versions Jakarta qui soient dispo pour pouvoir aller sur ce terrain là une des grosses features à part native qui était une feature dont on a beaucoup beaucoup parlé avec Spring Framework et Spring Boot 3 une des features sur laquelle on a passé beaucoup de temps et moi y compris c'est l'observabilité donc si vous n'êtes pas familier du terme c'est un terme qui regroupe pas seulement donc les logs corrélés avec des ID pour les ID de requêtes par exemple donc si vous faites du MDC avec le logging ça vous dira quelque chose des métriques sur votre application que ce soit sur les requêtes HTTP ou sur tout un tas de choses qui peuvent se passer dans votre appli ça peut être des traces donc les traces c'est la corrélation finalement entre par exemple une appli qui reçoit une requête qui elle-même envoie une requête HTTP sur une autre appli etc et on peut corréler tout ça dans un système qui va récolter ces données et on peut visualiser des traces même entre plusieurs systèmes qui sont indépendants et qui discutent via le réseau et ça correspond aussi à la collection de données et les outils de visualisation donc si vous connaissez Grafana Promifius Zipkine ou ce genre de choses et en fait l'observabilité d'une manière générale moi je préfère le dire c'est un ensemble d'outils et de pratiques qui vous permettent de comprendre le fonctionnement de votre application en regardant l'application et le système dans son ensemble et en regardant ce qui s'y passe et finalement l'inverse en comparaison de rajouter des logs dans son application pour un cas particulier pour comprendre ce qui se passe les métriques et l'observabilité d'une manière générale ça nous permet s'il y a quelque chose qui se passe en production qui ne s'est peut-être jamais passé ces données-là et ces outils-là ça nous permet de comprendre ce qui se passe et de trouver la source du problème sans avoir auparavant prévu le problème en logant certains trucs donc ça va nous permettre de comprendre là où est le problème est-ce qu'il y a des latences à tel endroit d'avoir une vision sur des systèmes qui peuvent être compliqués et c'est très très utile pour vraiment mieux comprendre nos systèmes qui sont aussi de plus en plus compliqués parce que complexe parce que c'est distribué pour distribuer des choses donc ça nous on utilise la librairie Micrometer qui est c'est nos collègues de l'équipe observabilité qui maintiennent cette librairie et donc cette librairie en version 1.10 elle a rajouté une nouvelle API qui s'appelle l'API Observation donc c'est un jar hyper léger 4-5 classes un truc comme ça qui est maintenant utilisé directement par les projets Spring et parce que finalement pour instrumenter des applications il y a plusieurs manières il y a soit on le fait au niveau du bytecode ou avec des agents java pour finalement on peut poser un agent avec notre application et ça va instrumenter automatiquement le code c'est pratique ça demande peu d'efforts parce que c'est fait pour nous il y a une autre manière on peut essayer d'instrumenter avec des points d'extension existants donc typiquement des filtres des intercepteurs dans des librairies ou dans le framework ça ça peut marcher par contre généralement ces points d'extension ils ne sont pas souvent faits pour l'observabilité donc souvent on tourne un peu ou on détourne un peu l'usage de ces choses là et c'est ce qu'on faisait jusqu'à maintenant dans Spring Boot 2.x avec Micrometer et avec les actuators et avec l'instrumentation qui existait déjà des métriques des métriques qui étaient traces avec Spring Boot Metrics et avec Spring Cloud Service et évidemment on a trouvé les limites de ce modèle là de cette instrumentation via les points d'extension pour plein de raisons c'était pas assez précis c'était des problèmes de maintenance et puis finalement c'était les gens qui s'occupaient de Sleuth ou les gens qui s'occupaient de Boot qui s'occupaient d'instrumenter un peu tout l'écosystème Spring et les gens les mieux placés pour instrumenter moi je pense c'est ceux qui s'occupent de la Lib parce que c'est eux qui sont censés savoir pouvoir dire c'est métrique c'est la bonne c'est comme ça qu'il faut la mesurer les métadonnées qu'il faut mettre avec les métriques c'est ça c'est ça qui est intéressant on peut pas être expert de tout et donc aujourd'hui on est passé sur un mode d'instrumentation direct qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que moi en tant que contributeur sur Spring Framework on a mis une dépendance une dépendance sur Observation API sur ce genre depuis Spring Web et aujourd'hui avec Spring Boot 3 l'observabilité sur la partie Web serveur ou client c'est directement dans le code de Framework on a une partie qui crée des observations qui se traduisent derrière si vous avez les dépendances si vous avez l'infra qu'il faut au runtime ça va se traduire par des timers qui sont reportés comme métriques ça va créer des traces qui vont être reportées dans vos outils de tracing et dans des collecteurs de données et donc finalement les données métadonnées et les mesures qui sont faites s'il y a un problème c'est à reporter directement à l'équipe de dev et c'est un autre problème et donc on s'efforce d'avoir une expérience la mieux possible et donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement graphiquement selon les outils il y a plein plein d'outils il y a plein de vendors il y a beaucoup de choses qui s'y passent typiquement pour les métriques vous allez avoir des courbes comme ça ça peut être des latences vous pouvez avoir des logs corrélés donc tous les logs qui sont envoyés vers un collecteur de logs et dans vos logs vous aurez je ne sais pas vous voyez dans votre log statement vous aurez des sortes de UIDs qui représentent des trace IDs et ces trace IDs sont uniques à chaque requête ils sont uniques à chaque démarrage de chaîne de trace donc ça vous permet de corréler tout un tas de choses tout au long de la chaîne même sur plusieurs applications différentes et avec ces données là ça peut même faire des traces donc là vous voyez un exemple de trace où vous voyez qu'un client d'une CLI a envoyé un HTTP GET sur un serveur qui lui-même a fait une autre tâche et puis qui pourrait lui-même envoyer donc ça permet même sur plusieurs systèmes qui ne se connaissent pas forcément on a des données qui sont envoyées automatiquement via les headers HTTP ou selon le protocole qui est utilisé et ça permet de faire suivre et de corréler une opération de bout en bout et après de visualiser ça dans des outils pour comprendre ce qui s'est passé en prod et concrètement qu'est-ce que ça veut dire en termes d'API donc ça c'est l'API que vous pouvez utiliser vous aussi dans vos apps pour créer vos propres observations donc ici par exemple c'est l'API Observation donc on fait Observation Create Not Started donc on lui donne un nom ici Spring.talk on lui donne un registry donc le registry par défaut c'est du NOPE mais selon l'implémentation que vous utilisez ça peut être un registry qui envoie dans StatsD dans Elasticsearch qui envoie du format OpenTelemetry donc il y a plein plein de choses qui sont supportées après on peut lui mettre des Low Cardinality Key Values donc là c'est des sortes de métadonnées comme des labels qu'on va rajouter sur la métrique donc ici le nom de la conférence qu'on est en train de donner ensuite on chaîne avec Observe donc il y a plusieurs manières on peut soit faire un Start et ensuite un Stop nous-mêmes sachant que la mesure d'un timer si vous essayez de le faire vous avec System Current Time Release il y a plein de choses ne le faites pas il y a plein de choses à comprendre là-dedans il faut même faire confiance à des librairies qui savent bien le faire parce qu'il y a plein de nuances avec les cloques si c'est monotonique pas monotonique etc. et donc là ici avec le Observe on lui donne une lambda et ça va ce que ce Observe va faire ça va frapper l'exécution de ce code-là ça va démarrer un timer exécuter ce code arrêter le timer et en plus ça va mettre en thread low call un contexte d'exécution qui correspond à la trace et ce contexte il va être communiqué ici on a un rest template donc le code qui est exécuté c'est on fait un log donc ce log il aura le correlation ID on fait un rest template gate for object où on appelle une API ailleurs et donc le rest template lui il est instrumenté aussi pour que quand on envoie une requête ça envoie des headers spéciaux avec le trace ID pour propager cette trace dans les systèmes qui le supportent plus loin donc ça ça permet simplement dans votre appli de créer des métriques des traces qui sont métiers et c'est super intéressant puisque finalement dans ces graphes une fois qu'on a commencé à exploiter un peu ces graphes ces traces ce qui est fourni par défaut c'est déjà énorme ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe au runtime sur nos applications mais on a tout de suite envie de faire de rajouter des métriques métiers quoi alors selon votre métier est-ce que c'est je sais pas un temps de transaction pour un paiement est-ce que ça peut être ça peut être l'exécution d'un ad schedule je ne sais quoi donc ça voilà donc nous on a commencé dans un framework on a instrumenté pas mal de choses donc les serveurs web servlet réactive client web web client et rest template ça s'est fait et on a on a bien sûr toutes les métriques qui sont fournies de base par micrometer sur la VM sur la JVM et on est en train de détendre ça donc de base moi je parle de ce que j'ai fait mais de base mes collègues de Spring Security ils ont instrumenté la Security Filter Chain pour savoir ce qui se passe pendant l'autente Spring Batch Spring Integration Spring Data il y a plein plein de métriques qui ont été créées et à chaque fois c'est l'équipe en charge du projet qui s'est dit voilà les bonnes métriques à gérer donc vous pouvez aussi créer les vôtres si ça vous intéresse d'avoir aussi ces données là pour la prod voilà un autre thème sur lequel aussi on a travaillé c'est la RFC Problem Details est-ce que ça te dit quelque chose est-ce que vous avez vu quelque chose la Problem Details RFC j'ai vu que deux trois mains se lever c'est bien vous avez découvert un truc donc la Problem Details RFC si vous utilisez Spring Boot aujourd'hui quand il y a une erreur qui se passe vous avez un truc dans le genre donc c'est soit le mode HTML si c'est selon le content de négociation là vous pourrez avoir un application JSON avec le timestamp un status un texte d'erreur ici internal server error un message et puis un path qui est le path qu'on a appelé cet endroit là donc ça c'est pas formalisé ça peut être extensible mais le modèle d'extension avec dans Spring Boot si vous connaissez avec error attributes et error controllers et tout ça c'est pas hyper flexible tout le temps et puis c'est parfois éloigné finalement la demande qu'on avait souvent c'était j'ai une exception business dans mon application je vais pouvoir la transformer dans une exception machine en format JSON assez facilement sans avoir à mettre les mains dans le cambouis du error handling linéaire générale donc ça c'est qui a permis dans Spring MVC aujourd'hui déjà on peut via des at exception and error dans nos contrôleurs ou dans les contrôleurs advice on peut rattraper des exceptions et les traiter mais jusque là ce qu'on vous donnait c'était soit vous nous donniez un nom de vue et puis on vous rendait la vue soit on attendait un response entity et puis c'était à vous de prendre le contrôle total de content negotiation serialization tout un tas de choses qui sont pas évidentes là avec le support problème details aujourd'hui vous pouvez écrire ce genre de choses donc un at exception and error avec l'exception ici non project exception que vous voulez gérer et vous faites un handler donc une méthode qui prend en paramètre la non project exception et qui renvoie non pas une response entity non pas une nom de vue mais qui renvoie un problème detail et ce problème detail c'est un nouveau type qu'on a créé qui se base sur la RFC où là une fois qu'on a cette RFC la RFC 7807 qui est quand même pas si récente que ça mais qui est plutôt chouette aujourd'hui avec ça ça vous permet d'avoir ça donc les changements c'est qu'on a plus de maîtrise sur le statut du coup on peut dire que le statut c'est un 404 au lieu d'un 500 comme tout à l'heure le content type c'est plus juste application JSON c'est application slash problème plus JSON sachant que le plus XML aussi existe le format XML existe et donc là c'est dans l'aspect c'est formalisé et donc là on a un type qui est censé être une URL donc une URL vers une page qui décrit le problème donc là vous pouvez faire un lien si vous avez une API typiquement ça va être la page vers la doc de l'API qui explique le problème un title donc le titre le statut qui est répété detail là vous pouvez mettre un message un peu spécifique à l'erreur donc le title c'est pour toute cette classe d'erreur ça reste le même le detail c'est spécifique à cette erreur et instance c'est l'URL qu'on avait appelé donc ici slash project slash spring unknown et on va essayer de faire une petite démo donc là j'ai une appli qui existe je vais vous en faire une démo donc je la lance c'est une appli une appli spring boot 3 0 je sais plus quoi 3 0 4 et j'ai un port in news parce que c'est quoi ? c'est mon appli native qui tourne depuis tout à l'heure ok et bon ça lance donc j'ai mon appli si je lance ma console je vais faire quoi ? je vais faire http 80 80 c'est quoi ? je me souviens plus on a un contrôleur project contrôleur qui est slash project slash le slug donc le nom court d'un projet donc si je fais project slash spring boot ça me renvoie donc c'est une API json ça me renvoie name spring espace boot slug spring-boot en minuscule ok alors si je renvoie si je tape spring unknown donc un projet qui est inconnu d'application donc là je suis en dev avec dev tools donc ça me crache la trace ici sachant qu'en prod on n'aura pas la trace de toute évidence parce que sinon ce sera un problème de sécurité mais ici on a le truc classique de de spring boot quoi et là maintenant on aimerait justement prendre le contrôle de ça on aimerait à la base de ce terror custom je vais vous montrer comment on va faire déjà pour toutes les erreurs classiques de spring de spring de spring qui sont gérées qui sont gérées par l'endling de spring type je sais pas si c'est content de négociation ça vous renvoie http 405 mauvais content type ou je sais pas quoi ça vous pouvez vous pouvez activer un support qui n'est pas activé par défaut pour l'instant où c'est spring mvc problem details enabled true donc ça ça vous l'active et après dans notre contrôleur du coup plein écran donc on va faire notre exception handler qui est on avait unknown project exception on renvoie un problème detail et on appelle ça cette méthode handle unknown project et on prend la unknown project exception et ensuite du coup on crée un problème detail et on peut le créer il y a une statique méthode problème detail for status puis on va prendre bah vu que c'est un un projet qu'on connait pas on va dire http status not found on va renvoyer ça detail et on peut rajouter des choses on peut rajouter detail on va lui faire set type on va lui dire uri create et puis je sais pas on a notre notre doc d'api c'est https de point je sais pas doc point api point org là je sais pas le problème en question on va faire detail point set title on met hop unknown project detail set bah c'est un nom pourri du coup detail string string format pardon pardon string format et puis là on va mettre unknown project et puis non hop et puis on va faire ça comme ça et puis on va et l'exception bah il y a un problème de sortie je tape trop vite c'est la première fois que ça m'arrive non c'est mon pc qui rampe je ne pense pas que je tape trop vite c'est bon là ça a l'air d'aller et donc là si je tape ça on a bien le truc attendu avec le detail non project machin l'instance on a même Paris jug où on peut rajouter des choses dans la map et ça finalement c'est bien au niveau business c'est bien dans nos contrôleurs c'est quelque chose qui est plutôt bien testable c'est au bon niveau à mon sens et voilà c'est quelque chose de formalisé avec une spec donc c'est donc voilà moi c'est un pro un support que j'aime bien sachant qu'on l'a étendu aussi au côté client pour pouvoir interpréter ce genre de choses il y a je retourne sur les slides est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus non il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre encore vous pouvez faire l'internalisation de messages donc ça peut s'adapter à la locale et utiliser des messages bundle pour que le message soit adapté à la locale et tout ça donc c'est un support qui est plutôt chouette on a corrigé encore des trucs récemment un peu sur la content negotiation pour affiner quand est-ce que quel format on affiche quand mais c'est plutôt chouette c'est quelque chose qui est apprécié par on a eu des retours positifs sur les gens qui développent des API Java des API REST ou Web donc je vous invite à le tester et là on va continuer sur notre lancée avec les Java Interface Clients et on continuera la démo avec ça je pense les Java Interface Clients si vous avez déjà eu à le faire peut-être créer un ad service qui lui va utiliser un REST template un client HTTP pour aller taper une API récupérer l'objet et ensuite rendre cet objet donc c'est vraiment un adapteur qui va juste taper une API distante c'est parfois hyper ébarbatif c'est pas super intéressant à écrire et puis du coup vu qu'on écrit du code on est obligé de le tester on n'a pas super envie d'écrire en plus le test donc c'est quelque chose qu'on peut faire déjà par le passé avec dans Spring Cloud il y a du support Fain Open Fain et il y avait une volonté de l'équipe Cloud de réécrire un peu ce support-là pour l'améliorer adresser enfin voilà corriger certains problèmes et puis en fait ça a avéré qu'on voulait faire ce genre de choses dans le framework donc on a écrit une bonne base pour ce support-là dans le framework et ça a été réétendu encore plus dans le cloud pour avoir les fonctionnalités cloud mais sachez qu'aujourd'hui vous pouvez créer un interface client en écrivant une interface ici interface Spring Project Service client on n'a pas réutilisé les annotations gate mapping côté contrôleur parce que c'est pas il y a des choses qui se mappent pas le produce consume etc il y a des choses qui se mappaient pas directement donc là c'est add gate exchange pour lui mettre le chemin vers l'endpoint qu'on veut taper ici project et puis slug qui est un attendu le type de retour project summary find project et puis là on a certaines annotations qui se réutilisent typiquement pass variable ça marche ici donc en écrivant l'interface on peut avoir le client généré pour nous donc là on repasse sur notre app et là ce coup-ci ce que je vais vous montrer c'est que j'ai dans mon code j'ai des records donc un record question avec un lien un titre et des tags un record question response qui est une liste de questions de stack overflow et on va utiliser ça comme objet pour taper l'API stack overflow donc on va faire un stack overflow client qui sera une interface c'est bon non c'est pas ce que je voulais faire voilà j'avais des raccourcis c'est ça parce que je voulais pas l'apprendre par coeur ce truc là on va pas risquer de me tromper donc là c'est la signature qui correspond à l'API c'est pas le plus intéressant à connaître donc on a le gate exchange sur questions c'est l'endpoint de l'API de stack overflow là on utilise donc ça renverra un question response on a un request param il veut pas me faire l'import il n'a pas résolu il le connait pourtant il veut juste pas faire l'autocompletion voilà s'il suffisait qu'il attende donc là cette API de stack overflow elle est pas forcément hyper belle à mon avis parce que c'est beaucoup drivé par les request param donc là du coup les request param tags ici j'ai mis des default value donc la taille combien d'éléments par page et puis le site donc par défaut stack overflow parce que l'API c'est l'API de stack exchange donc voilà donc une fois qu'on a ça on a notre interface de on a notre interface de client et comme je voulais montrer juste avant c'était là bah non là voilà ça suffit ça suffit on a notre interface maintenant il va falloir créer le client qui va utiliser qui va utiliser cette interface comme base pour ce faire on va aller par exemple dans notre dans notre application dans notre classe principale sachant qu'on pourrait le faire dans une ad config etc et on va créer un bin stack overflow client on va le créer et on va prendre un web client builder merci donc ici parce qu'on va utiliser comme client comme client HTTP on va utiliser le web client donc là dessus on va faire plusieurs choses on va utiliser un un adapteur ça ça va nous permettre de c'est il y a une couche d'adaptation entre le truc qui fait ouais il y a une couche d'adaptation entre le truc qui va gérer le client et le client HTTP lui-même parce qu'on va pouvoir s'adapter à plusieurs clients juste avant c'est là où c'est important d'utiliser le base URI le base URI ou je ne sais pas l'authent etc donc ici par exemple on va c'est api.stac.exchange.com comme base URI et puis on pourrait peut-être utiliser je ne sais pas des default headers des choses en plus donc ça c'est notre client on va l'appeler l'HTTP client c'est l'HTTP client et donc là une fois qu'on a l'adapteur on va l'appeler Web Client Adapter là maintenant on va gérer on va créer le le proxy le proxy donc ça s'appelle HTTP Service Proxy Factory Builder Web Client Adapter Build donc ça on peut rajouter d'autres choses dans la configuration ici et après une fois qu'on a ce factory on crée le client pour le Stack Overflow Client on renvoie ça donc ça c'est un peu détaillé on réfléchit pour essayer au niveau Spring Boot d'éviter le boilerplate un peu mais rapidement on se rend compte qu'au niveau du client souvent on veut mettre de l'authent etc donc finalement on a besoin là au niveau de l'adapteur c'est un choix parce qu'on va pour l'instant fournir que Web Client mais on aimerait fournir celui pour Stamp Plate aussi la proxy factory il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi à ce niveau-là donc finalement il y a des opinions un peu à chaque niveau donc c'est à réfléchir encore donc là on a notre Stack Overflow Client qui est dispo en bin qui va être créé par notre projet si je n'ai pas fait de faute et là c'est là le moment on a dans notre service là où on récupère les données du projet c'est là où on a envie d'aller chercher les questions sur Stack Overflow les cinq dernières questions pour ce projet-là et donc là c'est là où on peut demander l'injection du Stack Overflow Client on leur demande à rajouter comme constructeur paramètre dans notre Add Service et là ici Stack Overflow Client on demande les questions qui sont taguées avec le slug et puis après le page size et machin on laisse à null parce que voilà on s'en fout on aura no questions et donc là notre liste de questions et du coup là on va on va l'ajouter comme argument à notre record voilà donc là notre service au lieu de renvoyer un record où il y avait juste le slug et le nom là on va rajouter des questions Stack Overflow et ce coup-ci du coup si on appelle tiens Spring GraphQL on appelle ça et on a ben voilà on a dans les items on a le lien vers la question les tags le titre et puis on a toujours le name is log du projet donc ça nous a permis de créer un petit client assez rapidement en créant juste une interface voilà donc ça c'est quelque chose qui est dispo maintenant et qu'on continue d'améliorer et voilà je vous invite à le tester la question qu'on a souvent là-dessus c'est est-ce que vous supportez d'autres transports etc et la réponse est oui on supporte Rsocket par exemple donc le but c'est de créer quelque chose qui est agnostique par rapport au protocole de transport par rapport au technologie qu'il y a derrière donc on est vraiment qu'au début mais ça gère les types synchrones ou réactives pour faire de la synchrone vous avez monoflux ça supporte Rsocket ça pour HTTP Rsocket c'est réactif de base donc on a les types réactifs à utiliser et pareil donc pour le messaging et puis on pourra l'étendre peut-être d'autres choses par la suite niveau temps on est bon un quart d'heure bah c'est bon nickel et donc rapidement les thèmes pour 6.1 donc ça c'est du c'est de la preview c'est quelque chose qu'on discute en ce moment qui sont amenés à évoluer donc 6.1 c'est prévu pour novembre on travaille dessus actuellement donc on va continuer d'étendre les thèmes que j'ai déjà montré donc finalement AOT native on prévoit le support de Grave M23 on veut on veut résoudre certains problèmes on veut supporter plus des librairies encore dans l'écosystème au niveau observabilité bah je vais travailler dessus normalement l'observabilité si vous avez des ads scheduled dans votre app le but c'est de créer des métriques automatiquement avec le nom de la méthode et puis des métriques ou des métadonnées qu'on va trouver parce que ça doit être ce qui doit être mais le but c'est que si vous écrivez des ads scheduled avec une chronique expression on sait que vous puissiez avoir des données automatiquement des métriques automatiquement sur le temps d'exécution et ce qui a pu se passer pareil pour les transactions pour avoir une propagation des contextes via les transactions puis il y a d'autres choses niveau observabilité on a eu des demandes récemment sur JMS template et d'autres choses donc pourquoi pas après à chaque fois pour l'observabilité la clé la clé c'est que c'est pas un travail mécanique à chaque fois il faut vraiment trouver un cas concret avoir des gens dans la communauté qui s'y connaissent et qui ont des cas en prod et réfléchir ensemble à quelles sont les bonnes métriques à avoir et comment bien les mesurer etc. c'est ça le plus important on pense aussi à d'autres fonctionnalités qu'on a déjà sur notre roadmap donc typiquement revoir un peu le support de la validation dans nos contrôleurs web ça c'est pas ça va pas être un changement radical mais on a détecté dans notre issue tracker pas mal de tickets qui étaient frustrants pour la communauté parce qu'il y avait des incohérentes dans la validation entre la validation spring le bin validation la validation d'un paramètre la validation de la méthode entière etc. qu'il y ait des petites incohérences au global sur la manière de gérer les choses et ça on va le retravailler et on a recensé tous les tickets et on veut rendre les choses la plus cohérente et étendre un peu le support là pour que ce soit plus agréable pour les développeurs et le dernier aussi sur lequel on travaille c'est la compatte avec les virtual threads donc avec Loom donc là c'est un sujet à part entière sachant que notre but dans un premier temps c'est de permettre de la compatibilité et de permettre aux développeurs d'utiliser cette feature sachant que dans un premier temps spécialement pour framework 6.1 on ne sait pas comment dire il y a des choses qui ne sont pas encore là et on ne sait pas qu'est-ce qui sera qu'est-ce qui ne sera plus en preview dans le JDK qu'est-ce qui le sera encore donc ça dépend ça dépend aussi de ça donc notre but c'est de travailler pour permettre un maximum d'utiliser ces fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'applications qui en profiteraient donc notre but c'est de débloquer ces cas là et puis à l'avenir et là on regarde beaucoup on regarde beaucoup ces choses là avec la structure concurrency qui varient dans le JDK aussi nous regarder ces API et pouvoir les utiliser pour pouvoir améliorer les choses côté Spring aussi mais dans un premier temps nous aussi déjà la base c'est de supprimer et là on a fait l'inventaire a priori on n'en a pas c'était de supprimer tous les cas qui pouvaient bloquer un peu l'adoption de Loom avec si on faisait du synchronize à des endroits où il n'avait pas du tout besoin ou qui auraient pu plomber les perfs sur d'autres choses des choses qui n'avaient pas de sens par rapport à ça mais on avait notre base de code elle est assez ancienne on avait déjà beaucoup de retours sur ces choses là et voilà on a très peu de loc et a priori ça devrait bien se passer voilà c'était tout le contenu de la présentation a priori on a 10 minutes si vous avez des questions sur celle-là sur la présentation d'avant ou sur les sujets que je connais j'espère bonsoir une petite question sur le développement réactif est-ce que c'est en prévision des virtual threads que le sujet Spring Data réactif n'est pas adressé parce qu'il y a un hibernet réactif qui est sorti il n'y a pas autant et on n'a toujours pas de visibilité sur l'intégration dans Spring alors il y a plusieurs espèces de questions le côté Spring Data alors le côté réactif dans Spring Data il est quand même déjà largement géré avec plein de data stores Mongo Redis on a R2DBC donc ça c'est un peu notre opinion là-dessus le support hibernet réactive je suis incapable de dire si l'équipe Spring Data a des plans sur hibernet réactive à l'heure actuelle je ne sais pas mais voilà après par rapport à Loom moi je ne suis pas du tout quand je regarde différents forums etc je ne suis pas du tout dans la polémique à opposer réactive à Loom pour moi c'est deux choses différentes en fait déjà de base à l'époque quand je faisais mes premières présentations sur Webflux et réactive j'ai passé énormément de temps et je vous défie de trouver sur Youtube quelque chose où je dis aller sur réactive pour la perf j'ai jamais dit ça parce que ça n'a jamais été une bonne motivation le réactive c'est important à mon sens pour l'aspect maîtrise de la latence et pour l'aspect pour moi qui est important c'est le modèle de programmation fonctionnelle avec les opérateurs et le fait de pouvoir faire du scatter gather et tout ça donc après Loom l'avantage il y a plein de gens qui n'aiment pas la mode réactive ou en tout cas cette approche comme ça je peux le comprendre mais nous de toute façon c'est quelque chose qu'on devait faire parce qu'on avait une forte partie de notre communauté qui nous le demandait et aujourd'hui on a un pourcentage non négligeable de gens qui le font en prod et qui en sont très contents après Loom pour nous clairement on sait qu'il y a beaucoup d'applications servlet based qui font de lacing classique qui font du bloquant et tout ça et on sait très bien que beaucoup de gens attendent Loom et nous on n'a aucun intérêt à bloquer ce cas d'utilisation là donc nous ce qu'on cherche à faire c'est dès qu'on a des choses de dispo et dès qu'on peut avancer sur le sujet c'est proposer du support petit à petit et forcément à un moment quand ça va arriver sur la structure concurrency il y aura des choses qui vont arriver aussi au niveau développeur et c'est là nous aussi on va rentrer un peu plus en jeu notre but ce sera d'amener ça dans notre écosystème à nous comment on va l'intégrer donc voilà donc pour moi l'un concurrence pas vraiment l'autre là dessus et je pense qu'il faut voir chacune chacune de ces deux features comme comme ce qu'elles sont c'est à dire leurs avantages leurs inconvénients et puis les tester pour son cas d'utilisation voilà bonsoir de mon côté je sors d'une migration de passage de Spring Boot de 7.1 vers la version 3 donc j'ai passé en gros en fait pour une histoire de namespace j'ai dû repasser sur une centaine d'entités JPO pour remplacer le Javax par Jakarta et la question c'est c'est quoi la plus-value de passer de Javax à Jakarta à faire le namespace bah de toute façon il y a une part de toute façon l'écosystème il bouge là dessus et toutes les futures fonctionnalités elles arrivent sur Jakarta rien que pour Servlet voilà tous les tous les changements qui vont arriver Javex pour ça c'était c'était dead end que nous il fallait automatiquement qu'on y aille à un moment ou un autre après je te cache pas que le tout premier quand aujourd'hui je discute avec des développeurs et puis que du coup ce changement là c'est impactant c'est pas rien ça pose des problèmes et tout ça ou en tout cas c'est quelque chose dont on doit s'occuper je me souviens je me souviens avec nostalgie de l'époque où ça venait de sortir il y a plein de gens sur Reddit ou ailleurs qui disaient find replace c'est bon facile ce sera fait en 2-2 ben non comme beaucoup de choses dans l'IT quand il y a des changements comme ça c'est impactant et puis il faut s'en charger c'est tout après voilà dans un tout premier temps peut-être que sur IE9 et pour ton cas ça changera peut-être pas grand chose mais concrètement pour une nouvelle génération majeure de Spring on était obligé de le faire il fallait le faire et puis l'écosystème était prêt à y aller pour nous c'était le bon moment si on ne le faisait pas ça repoussait de 4-5 ans jusqu'à notre prochaine majeure et ça n'avait pas toutes les autres fonctionnalités qui vont arriver côté Jakarta que les conteneurs vont utiliser quand Loom sera présent aussi pour Jakarta et qu'il va être utilisé pendant 5 ans je ne me voyais pas dire à tous les développeurs on ne peut pas ce sera pour la prochaine c'est vrai c'est vraiment pour ça après je compatis j'espère que pour ta migration c'est bien passé c'est fini c'est bon mais oui après il y a des outils il y a il y a il y a OpenRivrite je ne sais pas si tu connais il y a des outils comme ça qui font des récipes pour t'aider à faire ce genre de migration ce genre de tâches qui ne sont pas forcément simples il y a des récipes qui sont plutôt qui sont plutôt complexes comme ça voilà c'est sûr que ça vaut le coup de regarder sur certains outils comme ça je pense que la plus grosse difficulté c'est vraiment si vous dépendez d'une libre interne ou d'une libre de l'écosystème qui n'a pas forcément fait le move ou qui a plus grand monde derrière peut-être là c'est problématique c'est surtout là où c'est compliqué donc là on n'a pas trop rencontré ce cas là on a réussi à bouger beaucoup beaucoup de choses de l'écosystème de notre support en tout cas on n'a pas de gros trous dans la raquette voilà merci bonjour ma question est-ce qu'il y aura un adapteur pour les clients Fain alors ça c'est dans c'est dans Cloud il y a du support là-dessus en fait là je vous ai présenté la base Framework mais Cloud il y a tout un support donc c'est plus Fain je ne veux pas dire de bêtises je ne sais plus c'est OpenFain mais non en tout cas la partie load balancing côté client avec les noms de services et tout ça c'est côté Cloud que ça se passe voilà mais ouais ça prend la suite là-dessus bonsoir juste pour le web client vu qu'il supporte les opérations bloquantes et non bloquantes ouais maintenant c'est quoi l'intérêt d'utiliser REST Template du coup est-ce que REST Template il sera débrické ou voilà c'est quoi la situation par rapport à REST Template j'avais oublié les licences intelligentes donc je pense on va dire toi et puis tu t'avais posé aussi une bonne question je trouve je pense que c'est les deux dernières voilà ce monsieur voilà désolé sinon pour les autres alors ouais alors au début au début on a peut-être communiqué un peu trop sévèrement sur REST Template en disant on a été peut-être un peu trop sévère dans la com et côté écosystème ça a été compris comme on va le virer sous peu ce qui n'est pas du tout le cas vraiment la com originelle quand est-ce qu'on a commencé à communiquer autour de REST Template c'est parce qu'on a vu plusieurs limitations de REST Template au niveau de l'API de son design de base il a été fait à une certaine époque et aujourd'hui à cause du monde des microservices et puis des protocoles et puis des clients et tout un tas de choses qui ont évolué aujourd'hui il y a un plus gros intérêt sur le streaming des connexions personnelles et le streaming sur des formats genre NDJSON avec des lines delimited ou tout simplement le scatter gather avec plus d'asynchrone et nous c'est pas asynchrone mais en REST Template il y a des sortes il y a des factories qui permettent de faire ça mais avec des thread pools c'est pas maintenant ça ne tient pas aussi bien que d'autres moyens de faire et donc Web Client on a fait et l'infra et l'API de manière plus récente et on l'a fait au moment du Reactive ça ne veut pas dire qu'on veut forcer tout le monde à utiliser Reactive c'est vrai que dans nos conférences quand on parlait de Web Flux on mettait beaucoup Web Client en avant parce que nous on se disait que Web Client c'est une bonne manière pour les gens qui ont un intérêt pour Reactive c'est une bonne manière de commencer par Web Client parce qu'on peut le mettre dans une app on peut faire bloc pour le transformer en bloquant et on peut quand même faire des trucs intéressants et on peut quand même faire et puis l'API est sympa et tout ça et on se disait c'est une bonne manière d'aborder le Reactive sans faire un Big Bang dans une appli et tout réécrire en Web Flux ce qui n'a pas forcément d'intérêt si on n'en a pas vraiment besoin et donc aujourd'hui on est un peu plus mesuré dans notre com ce qu'on dit c'est que Rest Template il est futur complexe parce qu'en fait tous les changements les gros changements qu'on aimerait faire ils seraient trop impactants et on risquerait de casser l'écosystème on sait qu'il y a beaucoup de choses qu'on construit sur Rest Template par contre ce qu'on veut c'est continuer autant que possible à aider les développeurs qui utilisent Rest Template pour le moderniser quand on peut l'instrumentation Micrometer je l'ai faite dans Rest Template ça a été une méthode à rajouter sur Rest Template et puis il y a des choses à l'intérieur mais du coup maintenant il est instrumenté de base et typiquement pour le futur on se pose des questions ce serait peut-être pas mal de faire que Rest Template marche avec Loom donc ça on y pense bien il y a peut-être des supports de certains clients qui sont peut-être à reconsidérer et d'autres à bosser plus quand je parle de clients c'est la couche d'en dessous les librairies et puis on se pose même des questions sur est-ce qu'on ne ferait pas une mouture web client à l'avenir en mode non réactif mais ça c'est encore tellement lointain parce que ça suppose que Loom est là ça suppose que Structure Concurrency est là parce que si on veut le faire là-dessus déjà à l'interne au niveau design il y a déjà beaucoup de choses à penser avec de l'existant donc on ne peut pas le designer et le livrer maintenant et puis sachant qu'on n'a pas tous les éléments en main donc c'est quelque chose qu'on garde en tête après on garde aussi en tête qu'on a déjà Restemplate Web Client si on en crée un troisième ça risque de créer de la confusion aussi voilà c'est quelque chose qu'on a en tête on veut toujours garder Restemplate Web Client on pense qu'ils sont qu'ils sont bien Restemplate il pêche un peu sur certaines choses au niveau streaming au niveau e-sync mais il est très il est bien il est bien pour ce qu'il fait donc voilà mais c'est quelque chose qu'on a en tête oui faire évoluer notre story avec les clients sachant que oui on sait que Restemplate il y a tellement de choses qui sont basées dessus aujourd'hui que ce serait difficile de le supprimer c'est tout pour toi ouais bah merci Marianne c'est quoi ? Sous-titrage FR ?